Fabien au liqueur s'il vous plaît C'est génial de parler du climat avec du Nutella et des villes de palme juste devant moi On a jamais dit que c'était nous hein On a jamais dit que c'était nous Ça va ? Oui très bien Tu veux boire quelque chose ? Bah ouais pas de ville de palme Qu'est-ce que tu veux ? Une bière ouais c'est une bière c'est cool Moi c'est celle que je bois Bah t'es bien partageur toi déjà J'ai mis du whisky sur moi Bah voilà C'était sympa d'être venu Merci à Fabien au liqueur on peut l'applaudir C'était Fabien au liqueur Il vous a mentalisé on a passé une heure ensemble et vous avez rien vu C'est fou hein ce qui vient de se passer Vous avez aimé ou pas ? Hier j'ai passé une heure au téléphone avec Shirley pour l'émission Où elle m'a parlé de tout sauf du podcast C'est vrai on a parlé de plein de trucs Comment on fait pour avoir un million d'abonnés déjà ? Hé Romain Donwick s'il vous plaît tu vas bien ? Ouais T'es là toi aussi ? C'est fou Tu veux rester ? Reste hein tu veux Qui sait se placer ? Il apporte une bière J'avoue il sait où est le micro et tout C'est marqué Romain dessus Je voulais juste dire je suis pas allé à la marche pour le climat Mais il aurait fait un ou deux degrés de plus j'y serais allé Est-ce que t'as vu la chute ? La chute de la vanne ? Oh le con C'était Romain Donwick Il y a une trappe C'est une bonne blague Tu connais Romain ? Oui je l'ai vu en première partie de ce podcast aujourd'hui C'est vraiment incroyable Attendez une seconde Le mentaliste Je sais exactement qui il est Je sais qui il est Mais oui on a parlé plein de choses hier au téléphone Parce que je voulais savoir comment on faisait pour avoir un million d'abonnés Parce que toi t'as un million d'abonnés Moi je suis plutôt à 23, 24, 24 Bon bref A beaucoup moins C'est vachement bien Ouais c'est vachement bien Mais c'est comme si t'avais une grande villa Et puis moi que j'avais un carton Et tu viens me visiter dans mon carton Oh c'est sympa chez toi Moi je me suis là C'est bien chez les pauvres Je faisais une vidéo par jour pendant un an Et genre au bout de trois mois Je croise Jarry Donc moi dite dans ma tête j'en suis à 92 vidéos Tu vois On est début mars et tout Début avril Et je croise Jarry A une salle de spectacle Et il me fait Tu fais plus rien dans ta vie toi maintenant Tu sais parce que je fais pas mal de vidéos Non mais j'ai vu Fabien ça fait 100 vues Il faut que t'arrêtes et tout Et il m'a tellement démontré Je me suis dit Putain le jour où j'ai un million Je le tag Je l'ai tagué Et alors il a dit quoi ? Il a pas répondu Il a toujours pas le temps Il a pas le temps Ah c'était tellement violent Tu fais plus rien dans ta vie Tu fais non En fait je fais un truc qui est pas très vu Mais je fais quelque chose en soi Tu vois Ça c'est le problème à chaque fois qu'on dit Le faire c'est synonyme de réussite quantifiée ou pas La fameuse phrase on nous voit plus Bah oui c'est ça Il y a des gens qui me disent ça Je dis bah là tu me vois là Et après ils sont perdus Oh c'est vrai J'étais sur France 3 et je y en a À un moment donné quand même Sur les wagons ça vous parle pas ? Le grand festival tu connais pas ? Bon bah peut-être moignon alors Non plus Merde C'est quoi le mentalisme ? Exactement Parce que je sais qu'il y avait plein de définitions On est passé une heure au téléphone les gars Ouais mais même j'ai regardé toutes ces vidéos et tout Mais je veux qu'il me dise c'est quoi pour lui là Tout de suite pour les gens et tout Non mais il n'y a pas de définition C'est pour ça qu'on se posait la question Il y a quelques années j'arrivais sur scène Je disais que j'étais mentaliste Personne ne savait ce que c'était Après il y a eu la série The Mentalist Et personne ne sait ce que c'est Ça n'a rien fait du tout Rien du tout Mais parce que vraiment il n'y a pas de définition Parce que c'est un mot à inventer Enfin c'est un mot à la base C'est plutôt les voyants et les médiums qui utilisaient ça Tu vois à l'époque de Conan Doyle et tout ça On disait mentaliser C'était par opposition au matérialisme en fait Et puis après chaque mentaliste a sa définition On va dire le mentaliste de scène C'est fait pour bluffer Ça va utiliser des trucs de psychologie D'influence D'illusionnisme De mémoire Mais dans le but de bluffer Genre tous les coups sont permis Et puis après Excuse moi est-ce que t'as hypnotisé Romane Parce qu'elle ne bouge plus du tout depuis tout à l'heure Il était comme ça Je suis fasciné mec Oui oui ça doit être ça la définition C'est sûr Comment faire un million de vues Je veux savoir On est passé d'un million d'abonnés A un million de vues Qu'est-ce que tu lui fais Comment je fais un million de vidéos Juste un million de vidéos Et après oui Et après t'as le mentaliste On va dire dans la vie courante Après en fait c'est des fantasmes Comment ça dans la vie courante Tu utilises pour faire quoi ? C'est ça Exactement ce que tu penses C'est ça le mentalisme Les baguettes pas chères ? En fait c'est Vraiment il a le droit de faire Toutes les mannes qui lui passent par la tête Mais c'est un peu ce qui se passe C'est incroyable j'adore Non non mais en fait Quel est ton fantasme du mentalisme ? Quand ton fantasme du mentalisme C'est genre la lecture non-verbale Autant étudier la lecture non-verbale directement Plutôt que le mentalisme Si t'as la définition du mentalisme C'est genre mieux influencé Mieux négocié Fais des formations là-dessus Tu vois ce que je veux dire Toi vois ce que tu vois dans le mentalisme Selon toi Et puis apprends à faire des trucs de ça Et applique-le au quotidien Mais en fait tout le monde est mentaliste En fait un petit peu Parce que quand tu parles Tu négocies en permanence C'est une négociation permanente On l'a vu avec Fred tout à l'heure C'est très vite Moi je perds toujours J'ai rien appris C'était ouf Un mentalé Un mentalo Je sais pas Mais oui Quand tu veux obtenir quelque chose T'es déjà en train d'influencer Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois T'es déjà en train de faire une lecture non-verbale C'est juste T'as pas forcément les outils Pour savoir si t'as raison ou pas C'est l'intuition Ce qu'on appelle nous l'intuition L'intuition c'est exactement ça Un mentalisme rationaliste On va dire Tu vas utiliser plein d'outils Pour dire Attends Si cette technique elle me dit ça Cette technique elle me dit ça Cette technique elle me dit ça C'est que j'ai raison Mais en fait ton inconscient Il a vécu plein de trucs dans sa vie Et depuis tout à l'heure Il te dit Non mais à chaque fois qu'on a vécu ça Ça voulait dire ça Je te le rappelle Et il crie comme ça Mais oui Parce que ça nous on fait Non mais je vais quand même lui faire confiance Et tu perds ça sans balle Tu sais pas pourquoi Mais ça fait 10 fois dans ta vie Que tu te fais arnaquer Tu vois mais Tu reconnais en fait C'est pour ça qu'on a eu la première impression Et la bonne En fait il y a un truc Tu sais c'est très bien pensant Aujourd'hui on dit Faut pas se fier aux préjugés Faut pas se fier aux clichés Faut pas Mais en fait en mentaliste C'est un peu l'inverse C'est à dire que Si tu me rappelles à 100% Un mec ou une nana Avec qui ça s'est mal passé dans ma vie Il y a de fortes chances quand même Que t'aies des traits similaires Avec cette personne Et des traits de comportement similaires Tu vois Oui c'est possible Mais c'est C'est pas obligatoire Mais c'est possible En tout cas si ton cerveau T'envoie ce message C'est probable Oui voilà Tu vois le mentaliste C'est jamais une science exact C'est que de la proba On est jamais sûr de rien Heureusement Mais ça veut dire Oui ça vaut le coup de t'écouter Et limite de creuser Dans ce sens là Pour voir si tu te trompes ou pas Et avoir la réponse tout de suite Tu vois C'est intéressant Voilà C'est un podcast d'humour C'est génial Non C'est un podcast de mentaliste Ouais ça me passionne Alors du coup J'ai juste une question Est-ce que t'as vu Living Neverland ? Alors j'ai pas vu J'aimerais juste savoir Si t'as décrypté les visages De ces garçons Ecoute-moi bien Sans exagérer J'ai dû recevoir Un milliard de messages Donc sur Facebook Sur Youtube Alors T'as vu la vérité Je veux une pause sur ça Ça veut dire qu'il y a des gens Ils ont regardé Living Neverland Déjà Mais oui Je sais pas si ça fait violer J'ai demandé à Fabien Olicard Je fais partie de ces gens Qui ont envoyé un message A Fabien pour dire Alors Non mais non Mais j'ai reçu des mots Analyse les yeux de l'enfant Est-ce qu'il a souffert ? Est-ce qu'il a souffert Fabien ? Non mais parce que j'ai vu Un gars faire ça ce matin J'ai vu une vidéo d'un mentaliste Qui décryptait justement Les réponses Mais moi je me refuse de le faire En fait Souvent je fais des décryptages Mais pas ça C'est hors de question Pour deux raisons Parce que déjà Je vais pas analyser la souffrance Hors des questions Et puis ensuite C'est une vidéo avec des retakes Et tout ça Donc je n'aurai jamais en fait La vraie discussion Et les vraies réactions En one shot Non coupé etc Donc je peux rien en faire Et puis encore une fois Pour moi J'ai pas envie de remettre en cause Le truc en fait C'est pas moi De remettre en cause le reportage Il y a deux personnes Qui viennent accuser d'une souffrance Bah tu sais quoi Si tu l'écoutes Juste tu la reçois Mais j'ai pas du tout Envie de dire A un moment donné quand même Il s'est gratté le nez trois fois Je pense qu'il a pas sucé longtemps Tu vois c'est pas possible Tu peux pas faire ça Donc non non Moi ça me fait rire D'analyser Emmanuel Macron Quand il fait un discours non préparé Tu vois des trucs comme ça Là ça je trouve ça cool Tu vois Mais jamais sur de la souffrance Pourtant Pourtant vraiment là Pour faire un million de vues mon gars J'ai juste à faire une vidéo J'analyse Living Neverland Là c'est bon quoi Y'a pas de pronome Je prends note Je fais ça immédiatement Romaine d'autre week Nouvelle vidéo Et tu mets featuring Fabien Olicard Même si je suis pas là Ça marcherait encore mieux Et ça t'arrive souvent du coup Qu'on te demande d'analyser Des mouvements des gens J'ai pas eu le début de ta phrase Ça t'arrive souvent Qu'on te demande toi Vraiment Y'a des gens qui se disent Genre Ouais tout le temps Tout le temps Dès qu'il y a un drama Sur les réseaux sociaux On m'a demandé aussi Pour Carice et Booba Je me suis dit mais vraiment C'est tellement pas ça Que je veux faire de ma vie En fait t'es devenu Quand on te dit Que moi j'ai étudié La psychologie cognitive Pendant 15 ans de ma vie Tu te dis Analyse Booba s'il te plaît Non Booba s'est pas fait violer Il s'est pas fait violer Tu vois mais c'est ouf quoi C'est comme le poulpe maintenant Qui donne les pronostics Mais oui c'est ça Oui alors Booba Non mais c'est pas possible Est-ce que quand tu vas regarder Un truc comme Living Neverland Tu vas vraiment regarder Toi les détails Déjà genre Attends je vais me faire mon avis Par moi même Il s'est gratté le nez trois fois Il a forcément ce truc Il y a deux trois trucs Déjà c'est pas des pouvoirs C'est pas des dons C'est pas paranormal Tout le monde peut le faire Moyennant de l'apprentissage Et tout mais après C'est un peu comme toi Quand tu regardes quelque chose Bon déjà dans la vie courante C'est moins ouf Que quand je suis sur scène Parce que quand je suis sur scène Je maîtrise tout Tu vois je pose un cadre Et tout Donc je peux faire des trucs Un peu plus badass Que dans la vraie Et puis après Il y a plein de trucs Tu vois il y a de la kryptonite Qui traîne autour de moi Qui affaiblissent le pouvoir En l'occurrence Mais après tu vois C'est tout bête Si je te dis Regarde un mot quelque part Et ne le lis pas Tu vas me dire Bah je peux pas Ne pas regarder Et ne pas le lire en même temps C'est pas possible Si je le regarde je le lis Bah moi c'est pareil S'il y a des trucs Qui sont trop flag C'est sûr je vais les voir Sauf que la différence de toi Toi tu dirais peut-être Ah j'ai peut-être un doute Moi je vais te dire Non mais là je suis quasi sûr Tu vois parce que ça Parce que ça Parce que ça Donc ça m'arrive Le meilleur entraînement J'ai fait ça durant des années Pour le mentalisme En déduction C'est la télé-réalité J'ai été sûr Mais tu regardes ça Mais putain C'est une source Pour t'entraîner Aux micro-expressions A la détection du mensonge A tout C'est incroyable Pour voir quels trucs Ont été prévus par la prod Et à quel moment Même ils ont un texte En fait Tu peux même le déterminer Ah ouais tu peux voir ça Ah ouais c'est incroyable Ça tu peux le faire Et donc ouais Ça te nique pas le fun De regarder des trucs Non 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 pas du tout Mais en vrai pas du tout Tu vois A la limite c'est plus Tu sais Je me suis mis à la méditation Dans ma vie Parce qu'il fallait que Je te jure Elle est chelou cette phrase Mais que je me pardonne De voir quand quelqu'un me mentait Tu vois ce que je veux dire Quand quelqu'un te dit Tu vois c'est pour ça Que je veux faire des podcasts Et tout Des phrases comme ça Tu pleures là ? Mais tu pleures Je veux me pardonner Non mais je vois exactement Ce que tu veux dire C'est à dire que T'as ton pote Qui vient d'annuler une soirée Et il te mytho de ouf Et t'es qui pour juger En fait Tu sais pas Tu sais qu'il te mytho Mais tu sais pas pourquoi Il te mytho En fait c'est à ce trou Il a un truc plus grave On sait pas pourquoi Mais Michael il a fait ça aussi On sait pas Mais bien sûr pardonne Je vais faire un running Toute la soirée je vous le dis Mais la musique était bien quand même Merde Non 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 mais Tu vois Ça doit être dur quand même Donc en fait Quand t'es sûr que Quelqu'un te mytho Dans ton entourage proche Ben en fait C'est pas de sa faute à lui C'est ton problème à toi Et c'est à toi en fait De pas le juger Tu peux pas lui en parler Tout simplement Alors quand c'est des trucs Trop relous Tu lances des pistes Tu vois de Ouais mais je crois Que c'est pas très vrai Là tu dis jamais Écoute Eh quand même je vois Bah Juste Je suis pas bien wikia Ça dépend de la situation Ou alors Non ce que j'aime faire C'est surenchérir Avec un truc encore plus baisé Tu vois Qu'est-ce qu'il me raconte Et des fois ça surenchérir Et je surenchéris encore Tu vois Et à un moment donné Il fait non mais je rigolais Je fais mais moi aussi Tu vois Ok C'est plus ça C'est ouf Donc genre même dans une formation Genre si tu ressens un SMS Tu vas sentir tout de suite Que genre Pas du tout Pas du tout Ok C'est la réponse la plus rapide C'est un médium Non mais en fait Non mais je pourrais comprendre Tu vois que dans la formulation De certaines phrases Non mais ou alors Il faudrait que tu connaisses T'es la baseline de la personne Que tu connaisses exactement Comment elle écrive d'habitude Et exactement Comment elle fait tout ça Mais sinon en fait La détection de mensonges C'est basé sur le regard Est-ce que tu regardes ou pas Sur les intonations Les aigus de la voix Les illustrants Les trucs comme ça Et tout ça est appliqué A la baseline C'est-à-dire comment était la personne Avant d'entamer cette discussion-là Donc tu vois Par SMS Tu fais Bah je sais pas Mais je pense vraiment Qu'il n'y a pas de problème De métro sur la ligne 3 Et qu'il se fout de ma gueule Et qu'il y a en retard Tu vois Mais à part ça Je crois que je suis mentaliste aussi Du coup Ouais c'est ça Moi dans ma tête C'est le mentalisme C'est Sherlock Holmes Fois Tu vois Putain c'est Utiliser quoi C'est hyper intéressant On en a parlé au téléphone De ça Parce qu'on a un peu préparé quand même J'écoute J'écoutais T'es mentaliste On a parlé de ça Et à un moment donné Tu m'as dit Arrête d'en parler Parce que ce serait mieux D'en parler au podcast C'est vrai Non mais c'est vrai Et ce moment arrive C'est Sherlock Holmes Pour moi c'est vraiment Une espèce Une littérature De l'observation Non mais c'est ça En fait c'est le plus grand Mentaliste qui existe En fiction évidemment Il a pas existé Mais parce que je suis allé Au 121 Au 221 Bicard Street Pour voir le musée de Sherlock Avec sa maison Et t'as des gens vraiment Qui disent Tu vois Il habitait là Et tu lui dis Mais non parce que c'est Un personnage de roman madame C'est comme le père Fourat Il est pas vraiment dans la régie Tu sais Enfin bah c'est pas vrai Non non c'est pas Si c'est vrai Merci J'étais pas bien Ça fait vraiment Beaucoup de mauvaises nouvelles Avec David Everland Là j'en veux plus moi Et le père Fourat Pédophile Non Mais il fait de la bonne musique Ouf Il a des bonnes énigmes Pourquoi il y a des nains D'après toi C'est qu'ils ont toujours L'air d'enfants C'est pour ça Qui est-ce qui veut Un bonbon Passe partout Tu crois que c'était pas un indice Les gens Elle passera jamais sur Youtube Non mais c'est sûr On va garder ce redigme Elle passera jamais sur Youtube Si si Elle leur a pas de pub C'est tout C'est sûr Conan Doyle Quand il a créé le personnage Des Sherlock Holmes Il s'est inspiré D'un de ses profs à lui De l'université Qui était très observateur Donc c'est inspiré D'un personnage réel Mais ce qui est ouf C'est que Conan Doyle Qui a créé le personnage Le plus rationnel De toute la fiction Universelle qui existe Était lui Le plus fervent croyant Au spiritisme À l'au-delà Et il faisait des séances De spirit C'était vraiment à l'époque Au 19ème et tout Et il faisait des séances Là dessus Il était vraiment fervent Défenseur De tous les pouvoirs paranormaux Et c'est marrant De se dire Que c'est ce même mec Qui a créé Un personnage Complètement autonomique Avec ce qu'il était Surtout que la plupart De ces histoires C'est genre On dirait que c'est spirituel Mais en fait non Bah oui Et on parlait Dans sa même discussion Qu'à l'époque Il était très pote Avec Houdini Et Houdini Il était très connu Aussi pour avoir Débunké Énormément De faux spirites Et de faux médiums Tu vois Et en fait Il est connu Pour avoir fait ça Mais ce que les gens Oublient C'est qu'Houdini En fait Il avait perdu sa femme Et lui Voulait parler Avec sa femme Et il était Il croyait que l'au-delà existait Avant que sa femme meure Et il avait un mot Qui devait se dire Pour se prouver Que l'au-delà existait Tu vois Et donc Il a été voir Tous les médiums Et tous les spirites De l'époque Qui étaient connus Mais pas pour les débunker A la base Pour parler avec sa femme Jusqu'au bout de sa vie Tu vois Il y a cru Et après Il est débunké de rage Il disait Mais non c'est bon Il y a sa jambe qui est là Il y a le truc qui est là Et ça a bougé ça Et vous faites chier C'était quoi le mot tu sais ou pas ? Bah non personne le sait Il a gardé secret jusqu'au bout Complètement Bah il voulait pas Qu'il y ait une seule fuite possible Il a raison Bah c'était le mot fuite possible Mais c'était le mot fuite Incroyable Et il a écrit Ici Sur la statue C'est ouf On peut Il y a moyen d'avoir Joseph Roussan aussi Bah ouais grave Je le vois Ça va mec ? Avec Joseph Joseph Roussan Ouais 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 Romain t'es en train de se servir Et tout doucement Bah faut savoir que Romain N'était pas vraiment invité quoi Mais pas du tout Mais je me marre quand tu veux Non je rigole Je rigole Je rigole J'ai plaisant tout quoi Parce qu'avec Joseph On est des Enfin c'est lui qui m'a introduit À Deren Brown Que tu connais tu suppose C'est notre Notre Je parle au nom d'autres mentalistes Quand même Mais pas tous Mais c'est un peu Dieu le père pour nous En ce moment Ah ouais À ce moment là Ouais Il est ouf Je pouvais expliquer au public Deren Brown C'est un mentaliste Anglais Et vraiment Qui est très 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 bon Dans son domaine Mais en fait Là je pense plutôt Au mentalisme pour divertir C'est à dire que C'est comme toi Qui va être fan D'un super bon stand-upper Bah nous en termes du rythme De la mise en scène Du sens du propos Des plots Et tout Deren il est Au dessus du lot C'est à dire que T'es tellement fan de Deren Qu'il faut à un moment donné Moi ça m'est arrivé vers 2012-2013 Tardivement Faut tuer le père Faut arrêter De vouloir être ce qu'il est Parce que tu le seras jamais Puis en plus ça te va pas Tu vois ce que je veux dire Mais il m'a fallu un temps Un jour Où vraiment J'ai tué le père artistiquement De me dire Putain mais je suis pas Deren Lui il dit un truc C'est trop sérieux Moi je dis un truc Les gens rigolent Donc c'est pas possible Faut que j'assume ça Mais ouais ouais C'est ma star Moi Parce que lui Il met pas d'humour Dans ses choses Alors si Mais c'est un humour A l'anglaise Tu vois pas sans rire Il va pas dire Le père foie Brant l'un gamin Par exemple C'est ça Il dit pas Il veut garder sa carrière Exactement Je pensais à Deren Quand tu parlais Justement de tout ce qui est Débanquer Deren Brown Qui a fait pas mal Le spectacle Qui a été destiné aussi A débanquer des trucs Comme par exemple Le pouvoir de certains prêtres Pour soigner les gens Où il a fait une heure entière Pour vous montrer Les gars je peux le faire aussi Oui c'est ça D'ailleurs il voulait pas forcément Débanquer Après c'est un côté Un peu marketing Mais c'est histoire de dire En tout cas je sais pas S'ils le font ou pas Mais regardez A quel point c'est simple Pour moi de le faire Alors que j'ai aucun pouvoir Et j'aimais bien Cette approche Elle était intéressante Il le fait aussi Justement en parlant A des proches morts De gens de public Oui tout à fait D'ailleurs j'ai des nouvelles De ta grand-mère Parlant de ça là Je t'ai parlé Mais de ta vraie grand-mère En vrai ça marche Non mais tu sais Je parlais ça au téléphone hier Justement du La chaîne YouTube Sur laquelle j'étais tombée De Bruno Vous avez un message Oui Bruno Vous avez un message Et il rencontre des gens Dans la rue Qu'il a jamais vus Et puis il les regarde Et puis il dit Ok il y a quelqu'un Qui a un message pour toi Vous êtes en train de marcher Il a fait C'est un homme C'est un homme Un vieux monsieur C'est votre grand-père Oui c'est mon grand-père Voilà c'est votre grand-père C'est ça Et donc il fait Et moi je me dis Mais ça ressemble beaucoup A du Voilà c'est ça C'est-à-dire que moi je sais pas Si ce mec là il a un pouvoir ou pas Moi je sais que j'en ai pas Et je sais que tout ce qu'il fait Je pourrais le faire en fait C'est faire ma vidéo Là ça veut dire que si je te dis Je pense à quelqu'un de mort Tu pourrais travailler là-dessus Non Et d'ailleurs c'est pas ce qu'il dit aux gens Il dit pas penser à quelqu'un de mort C'est toujours lui Non c'est pas ça C'est le concept de la chaîne YouTube du gars C'est que les gens viennent Pour avoir un message De quelqu'un qui est proche Qui est mort Donc j'imagine que les gens viennent Avec déjà un quelqu'un en tête Alors tu sais ce que j'imagine Moi en vrai J'imagine qu'il y a une part prod Qui dit Remplissez quand même Ce petit questionnaire Avant de venir Mais je pense qu'il n'y a pas Beaucoup d'infos sur le questionnaire Mais il y a juste assez Pour faire le point de départ Tu vois Et Genre qui est mort mon grand-père Je dis pas que c'est ça Faut pas me coller un procès Ça fait beaucoup d'informations Henri il s'appelle Henri Je pense que c'est genre Est-ce que vous voulez parler A quelqu'un de votre famille Tu vois Qui est parti il y a longtemps Je pense qu'il y a juste assez d'éléments Pour Ah tu vois Drive un peu le truc Moi avec deux trois éléments Comme ça Tu peux commencer à chercher Et puis après Juste en parlant Si t'as des phrases Qui sont pas trop introvisives Et un petit peu Que tu peux extrapoler Tu peux toi vite te rétablir En analysant le comportement De l'autre en fait Tu vois Est-ce qu'il est content Est-ce qu'il commence Pas à froncer comme ça En faisant Non 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 C'est un bon indice C'est là que je me suis dit Est-ce qu'il y a la moindre réaction C'est pas ça Bah non c'est pas ça Ça se voit Est-ce qu'il y a la moindre réaction Et puis alors après T'as l'effet Barnum Qui est énorme J'avais vu un mec Alors c'était pas Bruno C'était l'effet Barnum Parce que je t'ai vu le dire Plus en fois dans les vidéos Genre bien sûr L'effet Barnum J'adore L'effet Barnum C'est Enfin moi je me souviens Pour toi Et tu me diras Exactement ce que c'est après Mais Quand tu avais 13 ans Non 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 C'est pas quand t'avais 13 ans C'est un tout petit peu plus récent Mais Il y a quelques années quand même Et c'était un voyage Et il y a un truc C'était pas vraiment Très légal Légal Ce que t'avais fait Est-ce que tu peux nous dire Ce que c'est Je sais pas C'est vrai En voyage Vous êtes sérieux là Il se passe un truc ou Cherche un peu Mais donne plus d'infos Non mais non Toi c'est personnel T'as fait un voyage T'as fait un truc illégal C'est ça qu'il dit J'en ai fait plusieurs J'en ai fait plusieurs Moi je sais moi Et en fait Il va commencer à les scanner Et l'effet Barnum C'est ça C'est je vais lancer de la merde Et toi tu vas le raccorder A ta propre Je suis tellement rentré dedans Sérieusement Il a fait un truc Qu'est-ce qu'il a fait Non putain C'est exactement ça Et si je suis affirmatif Et assez flou C'est pas le truc Quand on a volé une connerie À prison Que je vais faire Bah si évidemment Et la preuve T'as eu beaucoup de remords Par rapport à ça Et tu vas dire Oui c'est vrai J'ai eu beaucoup de remords Par rapport à ça Quand tu l'as dû J'ai vraiment un petit bonhomme Dans mon cerveau Qui a fait genre frère Alors est-ce que c'est ça C'est pas possible Il peut pas savoir ça On était caché mec Et l'effet Barnum C'est exactement ça C'est le fait que En fait c'est toi Qui va raccorder C'est comme quand tu lis Ton horoscope Et il y a marqué Et en plus Sur un voyage en juillet Et tu dis Oui je vais partir en vacances En juillet C'est incroyable C'est vraiment moi Je suis scorpion Tu vois c'est ça L'effet Barnum C'est d'autoracorder Tu t'as senti Qu'il y avait l'illégalité Chez lui C'est pas parti Sur n'importe quel terrain Je veux plus l'illégalité A plein nez mon pote Moi j'ai vu les cartes SD Qui t'as volé Pendant que t'étais là What ? Quoi ? En fait voilà L'effet Barnum c'est ça Et j'avais vu un mec Justement un américain Mais dans le même style Que Bruno a un message Et à un moment donné Tu sais genre Il se chauffe un peu Il va vachement loin dans le truc Mais il a raison Parce qu'il tente des coups Tu vois si ça marche pas Au pire on s'en bat les couilles Au pire il est mort Et il fait Mais pourquoi elle me répète Elle me répète Le tourne-disque Le tourne-disque Votre grand-mère et tout Et puis l'autre Elle fait bah non je vois pas Je vois pas Et puis bon Il s'en bat les couilles en fait Il trace Et nous on oublie aussi Tu vois Et au bout de 25 minutes La meuf a fait Mais le tourne-disque Je me souviens Elle avait passé ça Un jour Quand on avait dit ça 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 Oui c'est de ça qu'elle me parle C'était énorme C'est ça qui m'a fait Tous ces éléments là J'étais là c'est fou Parce que Les gens en fait Ils raccordent forcément Ils veulent y croire Et puis c'est surtout Moi ce qui me gêne un peu C'est qu'il te dit Elle est à côté de moi Et elle me parle Mais dis donc T'arrives vraiment pas A répéter mot pour mot Ce qu'elle dit Ça a l'air très très compliqué Tu vois C'est ce qu'il fait Bruno Chaque fois il est là Moi j'imagine du coup La vieille dame faire juste Tourne-disque Tourne-disque Elle pouvait pas raconter L'anecdote sans déconner Le fantôme de merde Dis lui tourne-disque Ferme ta gueule Tu m'en dis plus En vrai il faut que vous me disiez C'est quoi le truc Je tourne-disque J'en peux plus Et le 25 minutes après Elle le dit Et puis c'est vraiment Faut que je te retrouve C'est une vidéo Je te l'embarerai Où vraiment 25 minutes après Elle dit une anecdote badass Et vraiment lui Il reste au lit Il fait C'est exactement de ça Qu'elle parle Et tu viens Non tu mens Au pire du pire Elle a juste dit Tourne-disque Ça ne va pas Mais à chaque fois Il fait ça Bruno il fait Là je sens Qu'il faut que je vous fasse Un câlin là Faut que je vous fasse Un câlin là Je suis désolé Un câlin Michael C'est Michael qui me parle Baisse ton pantalon Dépaisse-toi Dépaisse-toi C'est très bizarre A chaque fois Il est très échevé Non mais attends Il y a un délire C'est pas un médium du tout Il décrypte juste Les sensations des gens Après j'en sais rien Mais Au cas où c'est vrai Il parle à des gens Qui sont morts Qu'il choisit de faire Avec ça C'est une chaîne YouTube Oui c'est vrai Un million de vues mon gars Un million de vues Découverte de l'humanité Ah c'est ça YouTube mon pote Vraiment il dit à la fin Abonnez-vous Je vais faire des snaps Avec les morts Je vais vous mettre Des petits filtres Ah ça ne se voit pas C'est drôle Le mec il est en train De dormir Et puis il sent Qu'il fait un peu froid Dans la chambre Et t'as un fantôme carré Il fait reste là Reste là Bouge pas Reste là Salut les gars On est dans mon appart Avec Tu t'appelles comment Tourne le disque 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 Mais oui Non mais En plus c'est vrai Tu sais en plus Il y a eu des concours En France En Europe Au Québec Il y avait le cercle Des zététiciens Qui proposait à tous Ces mecs là C'est quoi Le cercle des zététiciens Ce sont les sceptiques Ok d'accord Vous êtes trop gros Non non C'est tellement drôle Tous en cercle Et maintenant Les zététiciens Les zététiques En fait c'est l'art Du scepticisme scientifique Tu vois Mais limite Ce sont un peu Des extrémistes Moi ils m'aiment pas Par exemple Mais moi je les aime bien Ça va Et en fait Ils avaient mis Une dotation D'un million de dollars A qui il disait Qu'il avait un pouvoir Comme ça Parler aux morts Ou autre chose S'il venait Dans des conditions de la peau Reproduire l'expérience A volonté Pour pouvoir la quantifier Et en fait Tous ceux qui sont venus Ils n'ont pas réussi Mais ils ont expliqué pourquoi Parce qu'il y avait Des mauvaises énergies Tu vois Mais oui c'est ça Qui est ouf Tu peux toujours justifier Ça me fait vraiment marrer Que t'es un sorcier Méga puissant Il débarque Et vraiment Il y a des beaux énergies Il est dégue Je vous jure Je peux guérir le cancer Les gars A chaque fois Il disait pas grand chose Parce que par rapport A un mec comme ça Comme Bruno Qui fait des trucs de ouf Sur sa chaîne Joseph Moi je vais pas rebondir Là dessus Parce que moi je parle aux morts Mais j'ai pas de chaîne YouTube D'ailleurs il est persuadé D'avoir un humoriste A sa gauche Que personne ne voit Jamais Vous avez pensé quoi De Romane On reste Qui ? Romane qui ? Romane n'existe pas Depuis le début Je vois des gens Qui font des blagues Tournalisques Tournalisques L'humoriste qui est mort Dans l'incendie de 1930 C'est vraiment chelou De pas vouloir A un moment donné Tu sais Moi si j'étais lui Si j'avais le même don Que lui de médiumnité Je me vénère en fait Je ferais Mais putain Amenez des gens Que je vous le prouve Quoi Tu vois ce que je veux dire C'est vénère De ouf Tu fais jamais bien ton travail Et ça se voit Sur le documentaire Sur les platistes Par exemple C'est des mètres Qui croient Il est génial Qui est fou Il est trop bien Mais oui Du coup il pète un câble Et il veut le dire Mais oui Est-ce que t'as vu la fin De ce reportage ? La toute fin Faut que je vous raconte Les derniers mots En fait Durant tout le long Je me dis putain Le reportage c'est plutôt cool Parce qu'ils prennent pas partie Tu vois Il y a les platistes Il y a les rationalistes normaux Il y a pas besoin de prendre partie Juste regarder C'est juste regarder Au bout de juger Et puis voilà Ils font rien Et puis à la toute fin En fait les platistes Ils sont là Nous on va monter une expérience De ouf Avec un laser Et puis alors Ça va passer dans tel trou Parce que si la terre est courbée Il faudrait lever les mains Pour voir le laser C'est impossible et tout Et donc ils nous tiennent Toutes les missions aussi avec ça Et à la toute fin C'est les dernières images du reportage Tu vois Ils mettent tout le protocole en place Avec le laser et tout dehors Et puis ils font Ah putain c'est mal réglé Je vois pas Lève les mains pour voir Et lève les mains Et là tu vois le laser C'est-à-dire que la terre est ronde Et là t'as le mec qui est juste là Interesting Interesting Je crois qu'il a dit 17 fois Le mot intéressant Il fait vraiment genre Interesting Après il fait Very Il a pas dit Ah y'a des mauvaises énergies Bah pas C'est tellement ça Mais moi le moment Dans ce docu Qui m'a vraiment Genre je me suis dit Genre ah C'est quand le gars explique Donc c'est le chef des platistes C'est vraiment le mec Qui a créé Non mais vraiment Ce mec qui a créé Et il est filmé dans ses loges Et c'est après Enfin ça doit être bien Une heure de docu Donc on a quand même eu Le temps de comprendre Qu'en vrai Y'a pas grand chose Qui tient la route Tu vois genre Ils doivent tous à peu près S'en rendre compte qu'ils ont tort Et le mec est dans les loges Et il parle au caméraman Et le caméraman lui pose Une question vraiment naïve Il lui dit Mais mec en vrai Si t'as tort Tu fais comment tu vois Et le mec il lui dit Il fait en vrai Même si j'ai tort Je peux pas me permettre De croire C'est fini Il y a des gens qui le regard Il y a des gens qui ont perdu Leur famille On en parlait de temps Mais des gens qui ont tout lâché Et qui ont divorcé Qui ont perdu toute leur famille Maintenant que j'ai plus que les platistes Vraiment faut pas que ça s'arrête C'est là qu'on voit quand même La puissance aussi Je sais pas Ça se relie un petit peu En fait même Les platistes Ça a une bonne quinzaine d'années Tu vois Et il y a eu un sondage en 2007 Il y a quand même 9% des français Qui pensent que la terre est plate C'est énorme Beaucoup Mais parce qu'on aime bien La théorie du complot Mais la première fois Que j'ai vu la théorie Sur la terre plate En fait Je suis un mec hyper curieux Donc au début Je me dis Eh ouais Eh ouais C'est pas con ça Sauf que Toi tu vas gratter un peu Et tu recherches Il y a un truc qui est génial Dans un reportage C'est quand Les platistes ils disent Et comme par hasard Y'a jamais un avion Qui part au sud Comme par hasard Ils veulent que d'est en ouest Pourquoi Si la terre est ronde Ils ferait pas ça Et en fait T'as une scientifique Elle va sur un site Où tu peux les traquer en ligne Elle fait Bah voilà Et en fait Tu vois des avions Qui passent par le sud Tu vois ce que je veux dire En fait c'est juste Ne pas prendre les arguments Que donnent les platistes Comme arguments contents Et si tu recherches Deux secondes derrière Bah ouais Non non Puis y'a un truc Qui marche très bien C'est Le Nutella La gravité Tu vois si la terre était plate Ça c'est vraiment le truc Qui les énerve le plus Quand tu leur dis La gravité justement Ça veut rien dire Bah si Sinon y'aurait même pas De force centrifuge Dans un virage On se pétrait la gueule Enfin tu vois C'est pareil quoi Mais y'a même une théorie Qui dit que La terre est plate Et posée sur 4 éléphants Qui sont eux-mêmes Sur une tortue Qui voyagent dans la galaxie Mais c'est vrai en plus C'est le discord Et ça c'est vrai Oui Joseph ? Non ça pour le coup Y'a plus de preuves Et demain nous rejoins Sur le canapé Karine Arsène La journaliste Complètement Complètement géniale